Monsieur le professeur Rensch, chers collègues, Dans le contexte tout à fait spécial généré des révolutions de 1989 et leur suite, l'écrasement du communisme et les transitions vers le régime démocratique, il est arrivé aussi le fascinant processus de la réinventation de l'Europe. Plus précisément, le cinquième élargissement est coupable pour le nouveau format qui inclut les États centraux-orientaux longtemps faits prisonniers derrière le rudeau de fer. Ce cinquième élargissement de 2004 et 2007, auquel on ajoutera l'inclusion de l'ocratie, se ressemble en quelque sorte avec la vague méditerranée des années 80, mais les différences en matière de développement économique, aussi bien que de nature politique, de nombre de pays et des habitants qui allaient joindre l'UE ont été incommarablement plus grandes. Le nouvel élargissement a inclus autant des aspects économiques et financiers d'une toute autre ampleur liée à l'État de droit que sociaux et pas dernièrement institutionnels, visant la capacité de la communauté de fonctionner avec 27-28 États membres. On y a ajouté des problèmes spécifiques à chaque pays candidat. Des centrales nucléaires vétustes du point de vue technologique en Bulgarie et Lituanie, l'enclave russe de Kaliningrad près des Baltiques, la division de l'île de Chypre, des décrets de Benech en République tchèque, la minorité rome de Slovaquie, Roumanie et Bulgarie. On a ignoré non plus le mécanisme complexe de déroulement simultané des négociations, les efforts financiers supplémentaires pour la préaccession, la redéfinition institutionnelle et en matière de politique sectorielle. En outre, la Commission et le Conseil ont introduit des critères et des agendas clairs pour ces pays candidats qui n'en avaient pas à l'époque que dans l'exercice de prendre part au groupe intégrationniste mature. La vitesse du processus d'intégration et le temps court pendant lequel l'élargissement s'est produit ont dû être transformés d'un déficit en une chance. Dans notre étude, nous nous sommes proposés d'analyser le comportement des acteurs impliqués dans le processus d'intégration des États excommunistes. Ils ont été nombreux, soit que nous nous référions à la Commission, au Conseil et aux États membres, soit au Parlement européen et aux États candidats. Aux États candidats, bon, le temps peut être très court. On y a ajouté l'opinion publique européenne, citoyens et personnalités, Tintank et NGOs, mais aussi des formateurs d'opinion de la part des médias. Au niveau des États candidats, à l'exception de la Malte, il y a eu une forte majorité qui s'est prononcée pour l'adhésion, perçue non seulement comme une réunification avec le monde occidental, mais aussi comme une voie certaine vers la prospérité, la paix et la stabilité. Les résultats des référendums nationaux pour l'intégration européenne ont engendré une moyenne de 78 % en faveur de l'adhésion avec des valeurs maximales en Slovaquie où 92 % des voix ont été pour « et », respectivement en Estonie, où 33 % ont été contre, avec une participation aux urnes de 62 % en moyenne. Tenant compte du fait que le temps de cette présentation est limité, comme je répète, je vais insister devant vous seulement sur quelques éléments qui ont défini les positions et les attitudes des acteurs impliqués dans l'adhésion de 2007, assimilée dans l'historiographie du processus au format 2004, c'est-à-dire la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Dans mon papier, je suis arrêté sur l'expérience de plusieurs États candidats avec un accent particulier sur la Roumanie et la Bulgarie. Mais dans la présentation, je renonce à ce parti. Le rôle essentiel dans le succès de l'adhésion peut être attribué à la Commission européenne, chargée de la plupart des négociations, autant du point de vue quantitatif que qualitatif. Le président de la Commission à l'époque, Romano Prodi, et le commissaire pour l'élargissement, Günther Verheugen, ont joué un rôle crucial dans ce processus. Une fois que la décision politique avait été prise par les États membres, la Commission a fait appel à ses ressources humaines et financières afin de soutenir les pays candidats dans l'adoption de l'acquis et l'implémentation des réformes nécessaires. Ce travail a été incomparable plus grand que dans le cadre des autres élargissements, lorsque le nombre des États avait été plus bas, tandis que leur développement et préparation avaient été beaucoup plus proches de ces pays membres. Il y a des auteurs qui apprécient autant le rôle de la Commission, tout entière, que celui de Verheugen et de ses subordonnés lors du processus décrit. C'est en fait Prodi qui a décidé que Verheugen remplisse cette fonction en vertu de ses bonnes relations avec le cancéliaire Gérard Schröder et du rôle assumé par l'Allemagne dans le processus d'élargissement, bien que Verheugen eût été plutôt préparé pour le poste de commissaire pour le commerce. Le président de la Commission, avant Prodi, avait adopté une perspective différente à l'égard de l'élargissement, comme dès lors, qui favorisait un approfondissement de l'intégration et une forme d'association avec les États de l'espace central-est ou bien sans terre, dont le soutien pour le processus n'a été que superficiel sous le mandat de Hans van der Breue. Selon Piers Ludlow, je cite, « Aucune des présidences impliquées, d'autant moi, les Danois, n'auraient pas pu réaliser ce qu'ils ont fait en absence d'une intervention continue de la part de la Commission. » Dans le cadre établi par les décisions successives du Conseil européen, la Commission a le droit de prendre quelle a été la force motrice du processus à partir de 1999. Fin de citation. D'autre part, le Conseil a été également important par le fait que seulement une décision unanime prise par les États membres permet l'accession d'un nouvel État, tandis que la ratification dans les Parlements nationaux reste une autre condition. En effet, les présidents du Conseil ont joué un rôle décisif devant un nombre tellement grand de candidats et d'intérêts reflétés dans les chapitres des négociations. Autant le Conseil européen dans ce Conseil européen que le Conseil pour les affaires générales et les relations extérieures ont apporté leur pierre à l'établissement d'un compromis au sein des groupes de travail. Pour ce qui est de l'implication du Parlement européen, dès le 22 novembre 1989, le président français Mitterrand et le conseiller allemand Kohl ont participé à un débat organisé par le Forum européen visant l'avenir de l'espace central et le soutien qui devient être accordé au pays qui était en train de s'échapper au communisme. Parlant au nom du groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs, Valéry Giscard d'Estaing a souligné que c'était, je cite, « la naissance politique du Parlement européen engendrant la nécessité d'accorder de l'aide financière à ces États-là ». Dans son discours, l'ancien président français a évoqué de telles notions que le plan Marshall européen une Europe unie et fédérale ouverte à ceux qui voulaient y adhérer. L'écho du message est venu notamment lors des vagues d'élargissement de 2004 et 2007 quand le rôle du Parlement européen est devenu beaucoup plus visible aussi en vertu de son droit à la vie conforme qui avait existé en 1995 également, mais sans y avoir un enjeu trop évident. Ainsi, pour le Parlement, la nouvelle vague s'est avérée une bonne occasion de suivre ses propres priorités institutionnelles et politiques visant notamment le renforcement de ses fonctions. Évitant la partie trop technique, le Parlement européen s'est concentré surtout sur des questions liées aux droits de l'homme, à la lutte contre la corruption et au fonctionnement de l'état du droit sans avoir été impliqué pour parler visant le bouger en dépit de ses attributs à ce propos. En plus, un rapporteur du Parlement a été chargé de l'évaluation du progrès de chaque pays candidat, tandis que des commissions mixtes ont été constituées avec ces États qui, à côté de la Commission pour les affaires étrangères et les groupes politiques, ont géré le processus d'élargissement, notamment pendant le mandat 1999-2004. Par exemple, dans le cas de la Roumanie, il est à mentionner la baronne Emma Nicholson en tant que rapporteur et Astrid Torse en tant que président de la Commission parlementaire mixte. Quant aux groupes politiques au Parlement européen, ils ont généralement soutenu l'intégration de l'Europe centrale-orientale pour des raisons historiques, tout comme le président du Parlement entre janvier 2002 et mai 2004 Pat Cox représente le groupe libéral, donc non pas l'un des deux groupes dominants. En effet, ce n'est pas le président du Parlement qui a un rôle essentiel lors de la prise des décisions sur l'élargissement, mais plutôt la conférence des présidentes qui réunit tous les leaders des groupes parlementaires. Néanmoins, Cox, grâce à son expérience en communication, a adopté une position très déterminée en faveur de l'adhésion des nouveaux États par ses nombreuses visites dans les pays membres et candidats et ses discours devant le Parlement national, le Conseil européen et la conférence intergouvernementale pour le traité constitutionnel. Ces efforts ont été symboliquement repayés par des distinctions comme le prix Charlemagne en 2004 ou bien l'Ordre national de l'Étoile de Roumanie au rang de Grand-Croix. C'est toujours Pat Cox qui a soutenu l'apparition des langues roumaines et boulgares sur le site du Parlement européen et qui a invité des délégués des parlements nationaux des pays candidats à Strasbourg bien avant l'accession à partir de 2003. Devant cette détermination de Pat Cox qui a marqué une meilleure reconnaissance du pouvoir politique du Parlement européen, le président du Conseil européen Andreas Fog Rasmussen a invité le président du Parlement européen et le leader des groupes politiques à un déjune de travail avant le Conseil de Copenhague de décembre 2002. C'était une nouvelle occasion pour Pat Cox d'éclaircir la démarche d'intégration de la Roumanie et la Bulgarie et de faire appel au soutien des États membres pour que ces deux pays candidats fassent plus d'efforts afin de lutter contre la corruption et en faveur de la liberté de la presse et du pluralisme politique. Le moment décisif a été le 9 avril 2003 lorsque le Parlement européen a voté en faveur de l'accession des 10 tandis que pour la Roumanie et la Bulgarie la vie conforme est venue le 13 avril 2005. En conclusion, pour citer le premier ministre danois Rasmussen je cite « Les décisions prises à Copenhague ont fermé l'un des chapitres les plus obscurs et sanglants de l'histoire de l'Europe. Nous avons mis fin à un siècle marqué par guerre et conflit. Nous avons finalement dit non adieu à l'Europe de la conférence de Yalta et à la guerre froide. En même temps, nous avons ouvert la porte vers une époque ou une nouvelle époque dans l'histoire de l'Europe, une époque caractérisée par la liberté, la paix, la croissance et la prospérité. Le sommet de Copenhague a marqué un point culminant dans l'histoire de la coopération européenne entre l'homme de la liberté et la démocratie et une voie vers un meilleur avenir pour tous nos peuples. Voilà un sommaire précis d'un processus ayant abouti à la réunification de l'Europe sur les principes libéraux-démocratiques lors d'une transition politique-économique des États excommunistes vers une union fondée sur des valeurs telles la libre circulation, les droits de l'homme et le pluralisme politique. Je vous remercie. Merci.